Je vais aujourd'hui, j'avais cette parole depuis la fin de l'année. Vous savez, en chaque début de l'année, en tant que pasteur, on dit à Dieu, mais qu'est-ce que tu voudrais pour nous comme direction, comme parole, comme parole pour la communauté. Et en fin d'année, dans l'équipe de ministère, j'avais expliqué que nous parlerons cette année du thème de l'année « Victoria en Christ, la victoire en Jésus-Christ ». Amen. Nous sommes victoriés en Christ. Christ nous a libérés, pas pour que nous restions esclaves de quoi que ce soit, mais pour que nous puissions régner avec lui. Donc, c'est une année de victoire dans tous les domaines de ta vie, en commençant par le premier des domaines, c'est-à-dire le domaine du péché. Il faut que là, la victoire soit évidente, soit réelle, pour que tu ne restes pas au même endroit. Amen. Et donc, prenez votre Bible dans le livre des actes, actes des apôtres. Nous allons lire à partir du verset 1, acte 17. Parce que, pour moi, la victoire de l'Église, la victoire des chrétiens, elle est démontrée par ce merveilleux livre que le Seigneur nous a laissé. Et le plus intéressant dans ce livre, c'est qu'il n'y a pas de conclusion. Le livre se termine sans aucune conclusion, comme quoi, laissant la possibilité à chacun de poursuivre ce merveilleux, cette merveilleuse histoire, ce merveilleux parcours. Donc, tu peux rentrer, toi aussi, dans ce cheminement, parce que les actes des apôtres nous montrent comment la communauté première a reçu le message et comment il a vécu, il a traduit concrètement. Et donc, nous lisons dans acte 17, et le thème, c'est qu'il y a une accusation qui est portée contre ces chrétiens. On estime qu'ils ont bouleversé le monde. J'aimerais que ta vie soit accusée de bouleversement cette année au nom de Jésus. Ah ah ! Il faut que ta vie soit accusée de bouleversement. On dit, depuis qu'elle est arrivée dans ce service, elle bouleverse les choses. Depuis qu'il est arrivé à cet endroit, il a bouleversé ce qui existait. Parce que c'est ça l'identité, c'est ça la vocation. Et nous ne sommes pas appelés à croiser les bras. La Bible dit, Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume. Pendant trois sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus que je vous annonce, disait-il, celui qui est le Christ. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et s'éjoignirent à Paul et Silas, ainsi qu'une grande multitude des Grecs craignant Dieu, et beaucoup de femmes de qualité. Il ne faut pas jouer avec les femmes, pardon. Les femmes ont toujours été là depuis le début. La Bible dit au verset 5, « Mais les Juifs, jaloux, prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se rendirent à la maison de Jason et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. » Verset 6, « Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant, « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici et Jason les a reçus. » Ils agissaient tous contre les édits de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus. Par ces paroles, ils émurent la foule et les magistrats qui ne laissèrent aller Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux une caution. Nous allons prier. C'est ta parole Seigneur qui délivre, c'est ta parole qui nous permet d'être au contact de la vérité. Seigneur, nous prions pour que tu puisses nous parler et tu vas nous parler de façon différente les uns les autres selon l'état dans lequel nous sommes. Mais une chose est vraie, tu nous parleras ce matin. Et tu nous parleras pour que nous débutions cette année avec une autre manière de voir le monde, une autre façon de voir la vie. Pas seulement dans un registre de plaintes et des lamentations, mais dans un registre de victoire, malgré les épreuves, malgré les combats, malgré les maladies, malgré les soucis matériels, nous sommes victorieux en Christ. Car Christ est ressuscité et s'il est ressuscité, il nous a aussi fait asseoir à la droite de Dieu dans les lieux célestes comme disait Paul. Nous sommes en Christ et Christ est en Dieu. Bénis ta parole et donne-moi d'être capable de la transmettre. Bénis aussi ma soeur qui interprète. Donne-nous Seigneur d'être fidèle à la transmission et supplie Seigneur à nos manquements. Accorde-nous ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Ils ont bouleversé le monde. C'est la phrase avec laquelle les accusataires se présentent devant les magistrats. Dévant les magistrats parce qu'ils estiment que Paul et Silas renversent les choses et du coup, il faut tout faire pour les arrêter. Ils ont bouleversé le monde parce qu'ils annonçaient un autre message. Ils étaient motivés par quelque chose d'autre. Ils agissaient avec une autorité qui dépassait l'autorité de l'époque. Et la raison de cette accusation, c'est qu'il faut tout faire pour arrêter ces gens. Et vous vous rappelez que lorsque le Seigneur a rencontré chacun de ces hommes, chacun vaquait dans ses occupations. La Bible dit que lorsqu'il a trouvé Pierre, il l'a trouvé en train de travailler. Pierre était en train de travailler et le Seigneur lui dit, suis-moi. Suis-moi. Et le récit nous dit que lorsque Pierre a reçu cet appel, il a quitté ce qu'il faisait pour aller rejoindre le Seigneur. Il en est de même de son frère et il en est de même de bien d'autres disciples. Ils étaient en train de vivre des temps tout simplement ordinaires. Chacun se levait le matin pour aller à son travail. Et voilà que le Seigneur arrive. Frères et sœurs, nous devons comprendre que ce qui va provoquer le changement durable et véritable dans notre vie, c'est la rencontre avec le Seigneur. La rencontre avec le Seigneur se fait dans un moment de véritable confrontation entre ce que nous étions hier et ce que le Seigneur nous appelle à devenir. Et lorsqu'ils ont répondu à cet appel, quelque chose avait changé. Ça avait changé pour eux parce qu'il fallait passer par des choix. Et j'aime bien le récit qui dit que les autres amis de Pierre étaient dans la barque avec leur père et ils ont laissé leur papa pour aller suivre Jésus. Ce n'étaient pas des gens sans emploi, ils travaillaient. Ils avaient des activités au quotidien. Parfois on croit qu'il faut suivre le Seigneur, que quand nous n'avons plus quoi que ce soit, non. Suivre Dieu, c'est même lorsque j'ai un super boulot, le Seigneur me lance l'appel, me dit de le suivre. Je dois tout quitter pour aller à sa rencontre. Amen. Quand on accepte de suivre et qu'on entre sur le chemin de l'obéissance à ces dieux, alors se produira le surnaturel. Vous savez, Dieu n'a pas besoin de tous les folklore pour nous convaincre. Dieu n'a pas besoin de panneaux d'affichage, de panneaux publicitaires. Dieu a simplement besoin de quelques personnes qui obéissent. Dieu a besoin d'une femme, d'un homme qui obéit à sa parole, qui obéit à sa voix. Dieu ne cherche pas les personnes compétentes. Tout ce qu'il leur a dit, il ne leur a pas dit, « Oh, écoutez, est-ce que vous voulez être capables ? » Non, il les a trouvés en train de faire quelque chose. Il leur a dit, « Suivez-moi. » « Suivez-moi et je ferai de vous des pécheurs d'hommes. » C'est le Seigneur qui avait le plan. C'est le Seigneur qui savait ce qu'il allait faire. Et donc, quand chacun d'entre eux se levait pour aller, ça a été aussi un acte de foi et un acte d'obéissance. Frères et sœurs, j'aimerais nous dire que les visitations de Dieu se passent dans les moments ordinaires. Je vais me répéter. Dieu nous visite dans les réalités qui peuvent paraître banales, dans la vie de tous les jours, au travail, à la maison, partout, dans ce qui peut paraître tout simplement ordinaire, c'est là que le Seigneur se révèle et se révèle avec puissance. Vous vous souviendrez, vous savez, l'histoire de Zacharie, le papa de Jean-Baptiste. Zacharie avait des problèmes personnels. Sa femme n'était pas capable de concevoir un enfant. Zacharie se disait, mais le temps passe. Et d'ailleurs, le terme Zacharie, c'est que Dieu se souvient. C'est ça le sens, la signification de son nom. Et la Bible déclare, malgré cet échec personnel, cet échec de couple, quoi de plus douloureux pour une femme que de savoir que ma vie va passer et je ne serai pas capable de laisser un héritage au mien ou au moins de laisser à la communauté humaine la prolongation de mon nom. Et ça, c'était une réalité, une situation qui était douloureuse pour Zacharie, mais aussi pour sa femme. Et la Bible dit que Zacharie, malgré son problème, il n'a pas regardé au problème, il est resté fidèle dans le service de Dieu. Frères et sœurs, qu'est-ce qui va se passer ? Zacharie va se lever pour aller au temple. Selon l'ordre de sa famille, j'aimerais te dire, toi qui recules, parce que tu vis une situation difficile, tu te trompes de choix. Toi qui abandonnes, parce que les temps sont difficiles, tu te trompes. Sois fidèle dans ce qui est simplement ordinaire, alors le Dieu extraordinaire viendra t'étonner. Sois fidèle dans ce qui est simple, dans ce qui est peu. Zacharie, la Bible dit qu'il se leva et il est allé au temple. Et là, dans le temple, il sera choisi. Il sera choisi pour entrer dans le lieu très simple. Une entrée qui n'était pas facile, mais le Seigneur l'a vue. Le Seigneur voyait Zacharie quand il était dans le temple, avec ses problèmes, avec son cœur chargé, avec ses larmes. Dieu le regardait. Et là, le diable peut-être lui disait, mais pourquoi tu continues à servir Dieu ? Regarde-toi, le temps passe, tu n'auras pas d'enfant. Mais Zacharie a lutté contre cette voie intérieure. Il est resté fidèle à Dieu. L'année commence. J'aimerais simplement nous inviter à rester fidèle à Dieu. Je parle de la fidélité à Dieu. La fidélité dans ce que nous avons à faire, selon ce qui nous a été donné de faire. Et quand il entre dans le temple, le miracle va avoir lieu. L'ange de l'éternel lui apparaît. Alors mettez-vous à la place de Zacharie si ces jours-là, il n'était pas venu au temple. Si ces jours-là, il s'était dit, je reste chez moi. J'en ai marre de Dieu. J'en ai marre de ce Dieu qui ne me répond pas. J'en ai marre de ce Dieu qui ne voit pas que ma vie passe, le temps passe, ma femme vieillit. Nous passons, nous vieillissons. Il est où ce Dieu ? J'en ai marre de lui. Je n'irai pas aujourd'hui au temple. Et s'il avait résonné dans ce sens-là, frères et sœurs, que serait-il passé ? Vous savez, les apparitions des anges ou la visitation de Dieu, ça ne se fait pas tout le temps. Et cet homme, dans un jour, ordinaire, sans aucune annonce particulière, il était là à son poste. Il était là pour faire ce qu'il devait faire. Et le Seigneur qui voit est arrivé vers lui pour se révéler à lui. On peut se rappeler aussi de comment le Seigneur a visité Gédéon. Gédéon qui était un jeune dans la famille, d'une famille pauvre, d'une famille non connue à l'Israël, d'une famille... Alors là, il lui-même le dira. Seigneur, c'est peut-être le casting que tu te proposes n'est pas bon. Pas moi, surtout pas moi. Regarde d'où je viens. Regarde mes origines. Seigneur, surtout pas moi. Et le Seigneur n'a pas regardé à tout ce que Gédéon donnait comme argument parce que pour le Seigneur, Gédéon avait la capacité d'être au bon endroit. Et il ne faisait que ce qu'il fallait faire. Et le Seigneur va lui dire, « Bonjour, vaillant héros. » Alors il s'est dit, « Moi, vaillant, et en plus héros, mais tu t'es trompe, Seigneur. » Et il va étaler une liste des choses négatives pour faire changer Dieu d'avis, pour que Dieu change d'avis. Il va lui parler de sa famille, il va lui parler de ses origines modestes. Le Dieu de la Bible n'a rien à faire de nos origines riches ou modestes. Le Seigneur, simplement, est celui qui ramasse même les choses les plus simples, les choses rejetées, les choses banales. Raison pour laquelle l'orgueil devant Dieu est quelque chose de totalement absurde. Se croire, arriver parce qu'on a une position sociale, ou on a un bon travail, ou on a des diplômes, c'est tout simplement se tromper. Dieu va dire à Gédéon, « Tu es un vaillant héros pour moi. Va avec la force que je te donne. » Et cette rencontre va provoquer l'inattendu. Gédéon va devenir l'homme qui va étonner sa génération. Marie n'a rien payé à Dieu pour être la mère de Jésus. Marie n'a pas convaincu le Seigneur pour qu'elle soit la mère du Seigneur. David n'a rien fait pour devenir le roi sur Israël. Et d'ailleurs, les choses se faisaient à son insu. On avait pensé aux autres, ceux qui étaient bien habillés, qui avaient la prestance nécessaire, qui avaient le calibre pour cette fonction. Même le prophète de Dieu s'était trompé. Mais comme Dieu ne se trompe pas, parce que Dieu ne regarde pas aux apparences, mais Dieu voit le cœur, Dieu a parlé pour David. Ne porte pas un regard sur les apparences. Sois dans la fidélité. Sois dans la fidélité à Dieu. Pour les choses que Dieu te dit de faire, pour le service que Dieu t'a confié, pour la famille que Dieu t'a donnée, pour les enfants que Dieu t'a donnés, c'est une responsabilité. Fais ce travail aussi banal qu'il te semble, aussi simple qu'il paraît à tes yeux. Fais-le avec fidélité, alors l'extraordinaire se manifestera. Amen. L'extraordinaire de Dieu n'a pas besoin de mise en forme, parce que le Seigneur est le spécialiste des cas difficiles. Dieu est le spécialiste des cas difficiles, frères et sœurs. La Bible dit, il prend de la poussière et il fait asseoir avec les grands. Ne t'inquiète pas pour ta vie. Ne t'inquiète pas pour ta situation. Vous savez, les situations matérielles, la vie sur terre, toutes ces choses-là ne sont que transitoires. Nous sommes en passage vers la promesse. Nous sommes des pèlerins. Nous sommes des passagers. Alors que rien ne vient nous attacher éternellement sur quelque chose. Ni même le péché. Sur une jouissance coupable. Nous faisons croire qu'est-ce que nous avons et tout à fait, c'est ça où nous avons l'impression d'arriver à quelque chose que ce soit. Non. Nos yeux doivent être fixés sur le roi des rois. Amen. Soyons bouleversés, parce que le bouleversement de Dieu est avant toute chose une question de promesse. L'église d'aujourd'hui n'a pas la puissance. Les gens sont dans la réflexion, sont dans le raisonnement. Moi-même, je me remets en question. Et je dis à Dieu, quand on traversait 2017 pour 2018, je fais juste une prière. Je dis à Dieu, je veux simplement plus de toi dans ma vie. Je dis à Dieu, je veux plus de toi dans ma vie. Parce que pour moi, il ne s'agit pas de demander, ah, donne-moi ceci, donne-moi cela. Même les païens les ont. En quoi serais-je différent d'eux? Je dis à Dieu, plus de toi dans ma vie. Et c'est parce que c'est ça, la clé. Jésus dit, dans Luc 24, verset 49, il dit, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Être chrétien, vivre la foi, c'est être dans la promesse de Dieu. C'est que mon Père a promis, mais vous, restez. Restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Si seulement nos églises, si seulement nos vies, les gens étaient vraiment revêtus de la puissance d'en haut, alors la gloire de Dieu sera tellement forte en ces lieux que les gens viendront pour voir ce qui se passe au milieu de nous. Il ne s'agit pas d'un privilège à limiter entre les mains d'une élite. L'église n'a pas d'élite. L'église est une communauté qui appartient au Seigneur. Le feu du Saint-Esprit doit embraser chacun d'entre nous. L'église n'a pas ses préférés, l'église n'a pas ses légitimes qui sont porte-voix. On a tous besoin d'être remplis de l'onction de Dieu parce que la différence, c'est la puissance de Dieu dans notre vie. On peut demander, on peut formuler des vœux, on peut demander des grandes choses, on peut demander la santé. Vous savez, ce qui est intéressant, c'est que parmi les prophètes qui m'impressionnent dans la Bible, il y a le prophète Élisée. Élisée a fait le double de ce qu'Élie a fait. Le double. Élisée était un homme extrêmement redoutable. Il a ressuscité les morts. Mais la Bible déclare Élisée est mort ou malade. Alléluia. Je veux dire que changeons, puissent nos prières avoir pour point de départ Dieu et non nous. Parce que tant que le point de départ d'une prière ce mois, sa fausse la donne. On l'a chanté, non ma volonté, mais la tienne. Si nos prières avaient pour point de départ Dieu, parce que c'est Dieu qui sait ce qu'il va faire, nous verrons que nous allons surfer sur la vague du surnaturel naturel de Dieu. Nous allons, les choses vont se faire avec une faveur qui va nous impressionner nous-mêmes. Nous serons étonnés par ce que Dieu fait au milieu de nous. Attendez, soyez revêtus. Au lieu de présenter demande sur demande, réclamons la présence de Dieu. Réclamons la puissance du Saint-Esprit. Réclamons l'autorité de Dieu. Quand vous êtes revêtus de cette autorité, il suffit d'arriver à un endroit et votre présence peut changer l'atmosphère. Parce qu'il s'agit de l'Esprit des dieux. Mais tellement que nous sommes portés vers le matériel, le désir d'obtenir ceci, d'obtenir cela, nous faussons la donne. Je vous en supplie, je nous en supplie, en commençant par moi-même, tous ensemble, aspirons à plus de Dieu dans notre vie cette année. Parce que le rendez-vous pour lequel nous existons, c'est ce dernier rendez-vous de son retour. Et pour ce retour, il sera demandé à chacun qu'est-ce qu'il aura fait de sa vie sur terre. Comment il aura vécu sur cette terre. Que le Saint-Esprit nous comble, que le Saint-Esprit nous perturbe, nous tourmente, que le Saint-Esprit fasse de nous des agents de bouleversement dans ce monde. que quand j'arrive à un endroit, que ma présence traverse les choses. Ceux qui n'avaient pas de vie, il faut qu'il y ait la vie. Acte des apôtres nous dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit, c'est pas une doctrine, c'est pas une église, c'est pas une tradition, c'est le Saint-Esprit, Il surveillera sur vous. C'est pas une carte de membre. C'est pas une révindication quelconque. Le Saint-Esprit surveillera sur vous. Le Saint-Esprit sur ton couple, le Saint-Esprit sur ta famille, le Saint-Esprit dans ta maison. C'est lui qui connaît les intentions de Dieu. C'est lui qui parle avec Dieu, qui a des choses à me communiquer de la part de Dieu. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Le but est clair. Il parle à ses disciples sauvés. Il dit, la puissance viendra. Et la conséquence de cette puissance, c'est que vous serez mes témoins. Présesseurs, Jésus revient, Jésus revient et ça, tous les signaux sont clairs pour montrer que le Seigneur revient. Comment vivons-nous? Que faisons-nous? Vous serez mes témoins dans toute la Judée, vous serez mes témoins dans la Samarie, vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il le regardait. Et la nuit, une nuit, les dors bas de leurs yeux. Bouleverser. Le verbe grec pour bouleverser part d'une action de retourner les choses. Retourner les choses. Lorsque tu arrives à un endroit, il ne faut pas que tu sois rentrer dans le moule. La Bible dit ne vous conformez pas. Ne soyez pas formatés dans la manière de faire de ce monde. Pourquoi? Parce que Jésus a dit si vous êtes... Quand il les a établis, ces gens-là qui sont accusés de bouleverser le monde, parce que le cahier de charge était clair, il leur a dit vous êtes lumière pour éclairer le monde. Nous ne sommes pas des lumières qui avons perdu notre lampe, notre éclairage, notre capacité à éclairer. Il leur a dit vous êtes celles de la terre pour donner du goût. Moi, je m'interroge sur l'état de l'Église, de nos Églises, de la communauté des chrétiens. Nous sommes que celles peut-être pour nous retrouver entre nous, pour critiquer, pour défaire, pour parler, pour parler mal. Parle un peu moins des autres, parle un peu plus de Dieu cette année. Que nos rencontres soient là pour la construction et non pour le mal. Alors, on dit seulement des choses mais tu es en train de pécher. Cherchons le Seigneur. Cherchons le Seigneur. Et comme ils ont compris que le Seigneur les a établis pour éclairer et pour donner du goût, alors ils sont allés. Et partout ils passaient, ils éclairaient. Partout ils passaient, ils donnaient du goût. Et qu'est-ce qui va se passer ? C'est la réaction du camp adverse. Ils observent qu'au fait, les choses n'étaient plus comme avant. Il y a un changement qui est arrivé. Ce changement a un message. C'est que ces gens parlent de Jésus. Ils parlent de Jésus. Vous savez, si nous voulons voir Dieu à l'œuvre, voir la puissance de Dieu se manifester parmi nous, il y a un seul nom. C'est le nom de Jésus. Il ne faut pas le sophistiquer. Il faut le répéter dans sa simplicité. Je vais dire une chose. Dieu n'agit pas parce que nous créons une atmosphère. Dieu agit parce que nous sommes dans la vérité. Parce que nous disons la vérité. En réalité, la puissance n'est pas la nôtre. La puissance est celle de sa parole. Celle de la présence de son esprit en nous. Et quand ils ont vu cela, ils étaient en panique. Le prophète Samuel disait ceci concernant le disait ceci au roi Saül pour lui montrer qu'au fait, c'est la puissance du Saint-Esprit qui produit le changement. Ah Seigneur, donne-moi la victoire sur ce péché. Cherche la puissance de Dieu. Tu verras que ce qui t'attachait à cette chose va se détacher. Tu vas tellement aimer ton Dieu que le péché deviendra une abjection. Tu te dis mais ça ne me correspond plus. Ça ne me correspond plus. Je l'ai fait, oui. Je le regrette de l'avoir fait. Je veux ta présence dans ma vie. Le prophète dit au roi, l'Esprit de l'Éternel ne te saisira. Si l'Esprit de l'Éternel nous saisit, alors la différence aura lieu. Il lui dit l'Esprit de l'Éternel te saisira. Soyons saisis par l'Esprit de Dieu. Ne soyons pas saisis par des choses qui vont passer mais soyons saisis par l'Esprit de Dieu. Il te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Le changement en un autre homme vient que lorsque le Saint-Esprit nous saisit. L'action est forte. Il s'agit de saisir. Lorsqu'on saisit quelqu'un, on ne lui laisse plus la possibilité de mouvement. Vous êtes d'accord avec moi ? Et les mots sont employés à dessein. Marcher avec Dieu c'est entrer dans cette dimension d'être saisi par Dieu. Ou vous sentez qu'au fait il ne me laisse pas le choix que celui de suivre sa voie. Et quand il te saisira tu vas prophétiser, tu vas entrer dans cette dimension prophétique de prophète, tu parleras en prophète, d'autres tradictions disent, et tu seras changé en un autre homme. Autrement dit, le changement, la transformation, c'est l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Aspirons au Saint-Esprit. Demandons à Dieu, Seigneur, plus de toi, plus de toi, plus de toi dans ma vie. et le prophète est intéressant, il dit une phrase intéressante, le verset 7, lorsque ces signes auront pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire car Dieu est avec toi. Je suis en train de dire, lorsque l'onction du Saint-Esprit remplit nos vies, agit en nous, nous pouvons engager Dieu sans que Dieu nous ait parlé. Parce qu'il se crée en ce moment-là une fusion. on est ambassadeur. Comme un ambassadeur qui est envoyé par son pays, il agit au nom de son pays. Tous les actes, il ne reçoit pas le coup de fil tous les matins, mais son action montre la présence du pays ou du royaume qu'il représente. Quand l'onction sera sur toi, lui dit le prophète, fais ce que tu as à faire car le Seigneur, ce que tu trouveras à faire car le Seigneur est avec toi et le prophète Élisée pouvait même aller plus loin dans la phrase en disant cette phrase extraordinaire. Je suis bloqué ici en disant cette phrase extraordinaire. L'Éternel, dans 1 Roi chapitre 17 verset 1, l'Éternel et vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années ni rosée ni pluie sinon à ma parole. Sinon à ma parole. Alors, quelqu'un me dira mais de quel droit il se sent autorisé à dire de telles choses ? Justement, c'est ça, la capacité lorsque vous entrez dans cette dimension de travailler avec le Saint-Esprit. Trois choses que j'aimerais nous partager, trois rendez-vous si nous voulons bouleverser notre monde. Le premier rendez-vous, c'est le rendez-vous que j'appelle le rendez-vous de la chambre haute. Nous avons besoin cette année d'avoir ce qu'on appelle le rendez-vous de la chambre haute. Amen. Tu veux que ta vie soit une suite des bouleversements ? Tu veux bouleverser toi-même et bouleverser ton monde ? Ça commence par ce premier rendez-vous, le rendez-vous de la chambre haute. La chambre haute. Nous lisons, la chambre haute, ça a été le lieu où tout est parti. Après que le Seigneur soit parti, au ciel, ils se sont retrouvés entre eux. Certains avaient peur, d'autres ne savaient pas trop qu'est-ce qui allait se passer et ils étaient inquiets du fait que le maître soit parti. Mais la réponse qu'ils ont trouvée en tant qu'église, c'est d'aller tous ensemble dans un endroit. Et nous lisons, la Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Nous ne savons pas ce que Dieu est capable de faire lorsque nous sommes tous ensemble dans un lieu en tant qu'église. Ce n'est pas un conglomérat des personnes qui viennent se trouver à un endroit, mais une communauté unie qui se trouve dans un endroit. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Vous voyez, ils n'avaient pas grand-chose. Ils étaient là tournés vers Dieu. et ils lui présentaient la situation telle qu'elle était. Alors, ils pouvaient se plaindre. Ils pouvaient aller dire au tribunal, pourquoi vous nous persécutez? Non. La meilleure réponse pour eux, c'est d'être dans la chambre haute, d'être là devant Dieu. Seigneur, tu vois la situation. Seigneur, tu vois comment nous sommes persécutés. Seigneur, tu vois que nous avons envie de tout lâcher. Seigneur, et ils étaient là, tout à coup, le bruit va arriver. La Bible dit, au verset 3, des langues semblables à des langues de feu leur apparure. Séparer les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Vous voyez, l'élément central d'une église, ce ne sont pas les organisations ni les programmes, ni qu'est-ce qu'on va faire demain ou après. C'est d'abord et avant toute chose, la présence de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Et il dit, et ils se mettent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'était l'Esprit qui les poussait. Verset 5, Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, c'est le bruit qui attire, frères et sœurs, ce n'est pas un programme qui attire, c'est le bruit, le bruit de l'Esprit. C'est ce que Dieu fait. Et c'est ça notre aspiration pour cette année, pour nos vies. Je dis à Dieu, Seigneur, fais de ma vie un lieu de bruit. Je le réclame. Qu'au loin, on entende parler de ce qui se passe dans ma vie. Si ça se passe dans ma vie, ça se passera à l'endroit où je suis. c'est le bruit qui attire. Ce n'est pas le français qui attire. Ce n'est pas l'élocution qui va attirer. C'est le bruit. Pas un bruit fabriqué par les hommes, mais le bruit de l'Esprit. Ce n'est pas le bruit d'une dénomination, c'est le bruit de l'Esprit des dieux. L'Esprit des dieux. Au bruit qu'il y a eu lieu, la multitude a couru. Il y a un père de réveil qui disait, brûle et les gens viendront te voir brûler. Il faut dire à Dieu, Seigneur, je vais brûler. Je vais brûler. Si ça me coûtera la vie, peu importe. Peu importe. Peut-être que je parle comme ça, j'ai plus de 20 ans, vous voyez. Peu importe. S'il y a un prix à payer, je veux le payer. Je veux le payer parce que mieux vaut mourir en sachant pourquoi on est mort plutôt que de mourir avec des regrets. Devant Dieu, dans la prière, dans la recherche de Dieu. L'habitude a couru et cette attitude elle fut confondue. Ce qui confond les gens c'est la présence de Dieu. Quelqu'un qui arrive rangé dans sa tête avec sa logique, on m'a appris comme ça, on a fait tout jeu comme ça, arrive à tel endroit bouleversé. 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 Je ne sais pas si vous avez vu dans Jean 1 l'histoire de la conversion des apôtres. Pierre et son frère se convertissent facilement. ça s'est bien passé. Il y en a un qui ne se convertit pas facilement. Il s'appelle Nathanaël. Nathanaël arrive, il voit Jésus. Déjà avant d'y aller, il dit, est-ce que de Nazareth, franchement. Et les historiens disent que Nathanaël habitait la ville voisine. Vous voyez ? C'est comme si vous êtes près d'une banlieue, tu te dis, non, là-bas, il ne peut y venir rien de bon. Quand Nathanaël croit Jésus, Jésus n'est pas rentré dans un débat de théologie. Jésus a désarmé Nathanaël avec une parole de connaissance. Il lui dit, avant que tu viennes ici, je t'ai vu lorsque tu étais sur le figuier, le gars était totalement désarmé. Mais, d'où me connais-tu ? Et le Seigneur lui dit, avant que tu viennes ici. Ça montre que parfois, nous pensons qu'avec l'argumentation, la démonstration, on veut convaincre avec la façon de parler. Non. Nathanaël s'est converti parce qu'il y avait un don spirituel qui lui a été donné. Et là, le Seigneur l'a amené sur un autre terrain. Vous savez, le monde n'est pas aussi hostile qu'on le pense. Le monde a besoin que nous utilisions les vraies armes que le Seigneur nous a laissées. mais pour développer et utiliser ces armes, il y a un prix à payer. Ce n'est pas un homme qui paye le prix seul, mais c'est une communauté qui paye le prix. Tous ensemble devant Dieu. La Bible, ils étaient tous ensemble. Ce texte est la clé de beaucoup de choses. pas seulement les apôtres, les douze, mais les autres, ils étaient nombreux tous ensemble. Et ils priaient. 120, merci beaucoup. 120 personnes en train de prier. Quand Nathanaël a eu ce don, deuxièmement, le Seigneur lui dit voici l'israélite en qui il n'y a pas de fraude. Le Seigneur savait que sa vie était brisée, mais Dieu était le Dieu qui s'est encouragé les aspects bons de notre vie aussi. Vous savez, Dieu, Dieu ne regarde pas que ce qui ne va pas. il sait que pour parler à un homme et le convaincre, il faut lui montrer aussi ce qu'il y a de bon chez lui. Et Dieu a commencé à parler. Nathanaël s'est converti, frères et sœurs. Nathanaël s'est converti. Il a oublié tous les propos qu'il a tenus avant parce que le Seigneur l'a amené sur le terrain du surnaturel. Église des dieux, agissons sur le terrain du surnaturel. Nous sommes église pour laisser la voie prophétique de Dieu se réaliser à travers nous. Quand je parle de l'église, je ne vois pas un bâtiment. L'église, c'est d'abord nous. Soyons cette église remplie de Dieu, remplie de sa présence, alors le monde qui nous entoure verra la gloire de Dieu. Amen. L'amitié du la couru fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils disaient les uns les autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous des galiléens ? Confusion parce que cette église primitive, cette église de départ était une église qui avait compris la clé, c'était le rendez-vous de la chambre haute. Cette année, tu dois avoir ta chambre haute en tant qu'individu et l'église en tant que communauté. Nous allons allumer le feu de Dieu par des rassemblements, des temps de prière pour chercher la face de Dieu. Amen. Et lorsque les persécutions sont arrivées, même réaction, même réaction. Ils ont continué à faire leur travail, vous savez, parce que la chambre haute transforme. La chambre haute travaille, c'est que nous sommes et nous transforme en lions. Nous devenons des lions de Dieu par ce temps de prière avec le Seigneur. Lorsque les persécutions ont commencé à fuser de toutes parts, l'Abi dit, le roi de la terre, dans acte 4, se sont soulevées. Voyez ici, l'église ne se plaint pas devant un tribunal. L'église prie devant Dieu, parle à Dieu. Et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre ce roi. En effet, contre ton Saint-Servitaire Jésus que tu as roi, Hérod et Ponce-Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, c'est ça qui est très important. Les situations figées sont là, les épreuves, les problèmes, mais c'est le maintenant qui importe. Ils disent, et maintenant Seigneur, vois leur menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. En étant dans ta main, l'Église a compris, il y a des persécutions, il y a des problèmes. Seigneur, nous cherchons l'assurance et Seigneur, nous te demandons d'étendre ta main. Pourquoi ? Pour qu'ils se fassent des guérisons et pourtant, la cause de leur arrestation, c'est justement ces réalités-là, des guérisons, des délivrances qui ont lieu. Qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Et la Bible dit, quand ils eurent prié, ils se sont mis à prier. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ce n'est pas quand on critique que le lieu tremble. c'est quand on prie, quand on est ensemble dans la prière. Ce n'est pas quand on se plaint, quand on prie. Le lieu où ils étaient tremblant et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. La plénitude, l'onction de Dieu, la présence de Dieu, l'autorité de Dieu. Ah oui, je prie Dieu pour qu'il y ait un bruit dans ta vie cette année. Je prie Dieu pour qu'il y ait un bruit dans notre vie et que les gens au loin entendent qu'il y a un bruit. Il y a un bruit à Fondary. Il y a un bruit au 25 rue Fondary. Le Seigneur est en train de faire des choses extraordinaires. Il y a un aveugle qui était là mais qui a vu. Il y a un malade qui était là mais il a été guéri. Il y a quelqu'un qui ne pouvait pas marcher mais le Seigneur lui a donné la marche. Et ça, ce ne sont pas des choses que nous allons dire que ça s'est passé dans l'Église primitive et donc de notre temps. Dieu a évolué. Dieu n'évolue pas frères et sœurs. Dieu est Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que cette année ce bruit parte au loin et que tu sois cet élément qui va communiquer ce bruit. Deuxième rendez-vous, c'est le rendez-vous de la moisson. Quand nous sommes remplis, c'est parce qu'il y a une moisson. Amen. C'est très important. Dieu ne continue pas à déverser sur quelqu'un qui ne vide pas. Lorsqu'un Seigneur guérit la femme à la paire du sang, vous connaissez ce qu'il a dit. Une force est sortie de moi. Il dit quelqu'un m'a touché au nu. Mais attends, mais il y a... Non, non, non. Je sais que quelqu'un m'a touché parce qu'une force est sortie de moi. serviteur de Dieu, servant de Dieu. Nous voulons travailler, agir avec l'autorité de Dieu. Nous avons besoin de servir, de donner, de laisser partir. Communiquer ce que Dieu nous a donné. N'ayez pas peur. Apprenez à prier pour les malades. Apprenez à prier pour les cas. C'est là que Dieu va vous étonner. C'est là que vous apprendrez des choses. C'est là que vous découvrirez des choses. Vous allez vous dire, mais au fait, j'essayais seulement et Dieu savait que tu essayais. Mais Dieu le fait pour t'apprendre parce que nous sommes dans une école. La vie est une école. La vie est une école. Demain, tu écriras, tu partageras, tu expliqueras aux autres. La vie est une école. Le rendez-vous de la moisson. Parce que si Dieu nous bouleverse, c'est pour que nous bouleversions les autres à notre tour. Acte de Zapport le dit et vous pouvez noter acte 2, 46. Je vais essayer d'accélérer un peu. Acte 2, 46 à 47. C'était l'action de l'esprit. L'église dans la prière et Dieu ajoutait chaque jour. Quand Dieu ajoute, sachez que il y a certains qui payent le prix. Vous pouvez peut-être rester chez vous toute la semaine et croire qu'une croissance est accidentelle. détrompez-vous. Il y en a qui payent le prix. Il y en a qui prient pour cela. Ce n'est pas un accident. Pas du tout. Il y en a qui prient, qui demandent à Dieu, qui cherchent, qui parlent. Ce n'est jamais par hasard. Il y a un groupe qui le fait. Alors j'aimerais que ce ne soit pas simplement restreint à un groupe qui le fait, mais que ce soit nous tous qui le faisons. Que nous puissions nous dire il est là dans cette église parce que j'ai été le chercher. J'ai été le chercher. J'ai prié pour qu'il vienne. J'ai été parler avec lui pour qu'il vienne. Et il est là. Il est là. Ça me réjouit. Je sais qu'il est là. Plutôt que de reléguer cela à quelques groupes de personnes que nous appelons les gens chargés de l'évangélisation. Toute l'église est chargée de l'évangélisation. Luc nous dit lorsque le Seigneur, tellement l'onction était sur le Seigneur que l'Esprit de l'Éternel, la vie a dit Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Le Fils des dieux. Nous parlons du Fils des dieux. Nous parlons du Dieu lui-même. Le Dieu éternel. Arrivant sur terre, il a opéré par la puissance de l'Esprit. L'Esprit l'a revêtu. L'a rempli. Et qu'est-ce qui va se passer ? Sa rénommée s'est répandue. Dans tout le pays dans l'entour. Il enseignait dans la synagogue et il a été glorifié par tous. Le but, ce n'est pas que nous, nous soyons glorifiés. C'est lui qui sera glorifié. Sa rénommée s'est répandue dans toute la Syrie. Et on lui a mené tous ceux qui souffraient des maladies et des douleurs de diverses genres. De diverses genres, pardon. Les démoniaques, les lunatiques, les paralytiques. Et il les guérissait. Moi, je me pose la question, où sont les démoniaques aujourd'hui ? Nous les avons envoyés dans des asiles psychiatriques. Et nous avons dit, c'est l'hôpital qui va s'en occuper. Dans l'église, ils étaient là, assis, là. Et pendant qu'on parle, qu'on prie, il y a une manifestation. S'il y a une manifestation, quelqu'un commence à vomir, à se jeter partout, qu'allez-vous faire ? Continuerez-vous à rester à votre siège ou vous allez prendre la porte pour partir ? C'est ça, la réalité de l'église. Jésus prêchant parce que l'évangile confronte les forces spirituelles mauvaises et cette confrontation crée la réaction. Si seulement ces choses, juste une question que je me pose, si seulement ces choses se déroulaient là, que ferez-vous ? Combien resterez-vous là ? Ah, certes, on va prendre la personne pour dire, écoute, tu pertubes l'ordre public, on va te mettre de côté, prier pour toi, on s'occuperait à côté. Oui, juste pour garder. Mais, Jésus, on ne sortait pas les gens, ils étaient là. On priait pour eux devant tout le monde. Que l'église change, frères et sœurs. Je ne parle pas que de nous, je parle de l'église du Seigneur. Je parle de l'église moderne. Jésus en lui a amené. L'onction fait que les lunatiques viennent, les paralytiques viennent, les cas graves arrivent. C'est ça, l'évangile. Paul a été confronté par ce réalité. Connaissons tous l'histoire de cet homme parce que vous ne pouvez pas nier l'évidence. On ne peut pas nier l'évidence. Alors, cet homme est guéri. Il est guéri à un âge très avancé. Ça craint un grand problème. Alors, le groupe des religieux estimait que cette guérison n'était pas conforme. Il ne fallait pas cette guérison parce que c'est une guérison qui perturbe. C'est une guérison qu'ils estimaient, d'après eux, tout simplement pas admissible au sein de la communauté. Alors, les pharisiens appellèrent une seconde fois. Ils l'ont déjà fait. Mais ils vont reconfaire. Seigneur, aide-nous. Ils appellèrent une seconde fois l'homme. Il y a eu un premier entretien. La personne a dit ce qui s'est passé. Non, 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 ça ne nous suffit pas. Il faut que tu reviennes redire les choses. Ils le reconvoquent. Pourquoi ? Parce qu'il avait été guéri. Une guérison devient un débat théologie. Mettons de côté la théologie. Il s'agit de la réponse de Dieu aux situations. Ils disent par une intimidation « Donne gloire à Dieu. » C'est une manipulation, tout simplement. « Donne gloire à Dieu. » Posez votre question, tout simplement. Arrêtez de me dire de donner gloire à Dieu. « Donne gloire à Dieu. » Nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit. « Écoutez, s'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose. C'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. » Gardez-vous la doctrine. Je vais paraphraser. Gardez-vous la doctrine, la pensée, le politiquement correct. Tout ce que je sais, c'est que avant j'étais aveugle, mais maintenant je vois. Église et Dieu, ce que les gens retiennent, c'est le maintenant. C'est le maintenant qui importe. Maintenant je vois. Et il lui dit, « Que t'as-t-il fait ? » Il soupçonnait, hein. Derrière, il disait, « Non, non, c'est un truc. Il y a un truc. » Il lui a fait un truc. « Ah, Seigneur. » « Que t'as-t-il fait ? » « Comment t'as-t-il ouvert les yeux ? » Voyez, ils étaient dans la réflexion, le raisonnement, parce que ces gens-là n'avaient pas l'esprit des dieux. Ils n'avaient pas l'esprit des dieux. Ils avaient un autre esprit. Ils avaient une autre logique. « Que t'as-t-il fait ? » « Comment t'as-t-il ouvert les yeux ? » Est-ce que je peux... Est-ce qu'on peut expliquer comment on ouvre les yeux ? Franchement. Est-ce que... Tout ce que la personne qui a vécu l'expérience sait qu'avant, je ne voyais pas, mais maintenant, je vois. Il a répondu. Je vous l'ai déjà dit. Et vous ne m'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore ? Elle finit par une phrase qui va provoquer, qui va mettre de l'huile, qui va jeter de l'huile sur le feu. Voulez-vous aussi devenir ses disciples ? Ça a mal tourné après. Oui. Il a compris qu'en fait, derrière les questions, il y avait un besoin profond. Et ce besoin profond était tout simplement bloqué par ce qu'on appelle les forteresses. Les forteresses, c'est nos raisonnements. Frères et sœurs, vous savez, c'est une grave destruction que d'enfermer quelqu'un dans une manière de penser. Je ne suis pas obscurantiste. Je ne suis pas contre les études. Mais notre monde, comme Paul le dit, est dans des forteresses. C'est pour cela, l'apôtre Paul, nous luttons contre les forteresses et les raisonnements que nous devons renverser par l'autorité de la parole de Dieu. Ils avaient du mal. Ils servaient Dieu. Ils étaient dans le temple, mais ils avaient du mal. Terminé par le dernier rendez-vous, c'est le rendez-vous de la rencontre auprès du Seigneur. Amen. C'est la séquence de la vie, frères et sœurs. Au moins, de l'histoire de la foi. Paul a été rempli, il a travaillé, il a vu Dieu agir, et après, il est parti. C'est le schéma classique de chacun d'entre nous. Vivons pour cela. Nous vivons pour cela. Nous vivons pour cela, comme la parole le dit dans Matthieu 25. Et si vous lisez cette parabole à la maison, vous verrez que la parabole commence par les talents qui devraient être furtifiés. Et un peu plus bas, nous avons cette conclusion où le Seigneur dit lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges. Vous savez, ce qui nous attend est beaucoup plus glorieux. Ça dépasse tous les cortèges des grands présidents que vous voyez. Au fait, quand le Seigneur reviendra pour nous, c'est un cortège d'anges. Des milliards et des milliards d'anges qui arrivent avec lui. Tout ça pour te chercher toi. Pour te prendre. Vous voyez pourquoi? Que nos yeux ne soient pas focalisés sur des bêtises, sur des choses qui ne sauvent pas. Il dit, avec ses anges, toutes les nations seront assemblées devant lui, même ceux qui ne veulent pas croire. Et là, la Bible dit, il séparera les uns avec les autres comme le berger sépare les brebis avec les boucs. Aujourd'hui, Dieu laisse faire. Dieu laisse faire. Parfois, on aimerait l'aider. On aimerait dire, mais tu ne vois pas? Non, il va le faire un jour. Il va le faire. N'aidez pas Dieu. Usa a essayé, ça s'est mal tourné. Laissez Dieu faire ce qu'il a à faire. Prions pour lui. Il dit, alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon père. Prenez possession du royaume. Vous voyez, ce qui nous attend, c'est de posséder le royaume. Amen. Il n'a pas dit, ça y est, je te donne une villa sur terre. Non. Tu vois la Maserati que tu n'as jamais conduit sur terre? C'est à toi maintenant. Ce n'est pas du tout ça. Nous possédons le royaume. Nous possédons le royaume. Ce ne sont pas les maseratis. De toute façon, tout ce que le monde a est appelé à passer. Ce sont des choses qui seront détruites. Ainsi donc, en mot de conclusion, j'aimerais nous dire simplement que le monde ne retienne pas de nous que lorsque nous nous sommes convertis, Dieu nous a bénis, nous a donné un mariage, nous a donné des enfants et puis nous avons donné un super boulot que ce ne soit pas ça que les gens diront, que les gens disent qu'elle a vécu. Grâce à lui, il y a eu beaucoup de conversions, il y a eu des âmes sauvées, il y a eu des gens bâtis, il y a eu des gens libérés, il y a eu des gens déroulés, je ne veux pas que le monde retienne de moi que j'avais fait ça ou que j'avais vécu à tel endroit. Peu importe, de toute façon, le monde et son système sont appelés à disparaître. Puis, les gens, quand tu parles de toi, se dire, l'onction de Dieu dans la vie de cette femme au sein de notre Église, tous nous l'avons vu. Sa mort, nous pleurons parce que quelque chose va nous manquer au sein de l'Église. c'est ça que les gens doivent dire, que le monde ne retienne pas de nous simplement ces témoignages, Dieu m'a béni, Dieu m'a donné ci, Dieu m'a donné ça. En fait, les païens, ils ont toutes ces choses, ils les ont toutes ces choses et ils en ont plus que nous d'ailleurs. Que le monde ne retienne pas de nous simplement notre bonne manière de parler, les diplômes que nous avons accumulés, le bon boulot que nous avons, ce n'est pas ça qui fait un homme une femme de Dieu. Ce qui fait un homme une femme de Dieu, c'est le nombre d'enfants spirituels qu'il va donner naissance durant son existence. Les gens en qui tu as investi, les gens pour qui tu as prié, les gens avec lesquels tu as pleuré, les gens que tu as trouvés brisés, mais grâce à toi, le Seigneur les a reconstruits. Puis cela être retenu par les autres de manière à ce que le jour ne sera plus de ce monde, qu'ils gardent cela. Le travail, les diplômes, la gloire, les païens ont plus que tout cela. Nous, nous sommes de ceux qui sommes appelés à bouleverser notre monde que le Seigneur nous accorde sa grâce. Amen. Seigneur, je vais te prier pour ton église. Oh mon Dieu, je te demande vraiment de bouleverser nos vies. Ne nous laisse pas tranquilles. Ne nous laisse pas tranquilles, Seigneur. Viens nous bouleverser. Par ton esprit, Seigneur, viens nous bouleverser. Par ta présence, viens briser les chaînes. Seigneur, que nous ne continuons pas à dire que c'est la faute d'un tel, la faute d'un autre. Nous voulons rechercher le Saint-Esprit. Cette année, nous voulons parler moins et prier plus. Cette année, nous voulons que nos actions soient plus éloquentes que nos paroles. Alors, entre tes mains, cette belle église. Entre tes mains, ce peuple attaché à toi. Entre tes mains, chacune de nos vies. Et je demande vraiment que l'onction du Saint-Esprit vienne visiter nos vies. Nous prions au nom de Jésus. Amen.